... Et tout de suite, pour démarrer cette soirée, je vais laisser la parole au président, directeur général de l'Indépendant, M. Bernard Maffre. Bonsoir à tous. Je suis très honoré de vous recevoir à l'Indépendant. En effet, je suis jeune président, directeur général de l'Indépendant. À mes côtés, Xavier Clément, directeur général du groupe Médilibre. Cette aventure a démarré en juillet de l'année dernière où, comme vous le savez, le groupe Dépêche a racheté, a acquis, le groupe Médilibre, à l'intérieur duquel se trouve l'Indépendant, le journal des Périnées orientales et de l'Aude. Avec cette acquisition, le groupe Dépêche va se ranger au quatrième rang des éditeurs de presse quotidienne régionale, avec six quotidiens sur le territoire, le nouveau territoire, la nouvelle région, le Médipérénée, plus l'Andocte-Ossillon, une dizaine d'hebdomadaires, des sites Internet, et au total, nous publions tous les matins près de 400 000 journaux que nous mettons sur le marché quand nos sites Internet ont une audience significative et totalisent une quinzaine de millions de visites uniques par mois. C'est dire l'importance que revêt maintenant le groupe Dépêche avec à ses côtés le groupe Médilibre et dont fait partie l'indépendant, le quotidien départemental leader sur les Pérénèses orientales et sur l'Aude. Alors aujourd'hui, je suis heureux, nous sommes heureux d'ouvrir la première séquence du Club économique de l'indépendant, la première séquence de l'année, d'une activité que vous avez lancée, Stéphane, l'année dernière et dont, au sortir, à la fin de l'année dernière, nous en avons fait un bilan et était très satisfait du succès de la première année et si j'envoie l'audience aujourd'hui de cette première réunion, nul doute que la deuxième année va être aussi un grand succès. Club économique, pourquoi ? Nous sommes éditeurs de presse, l'indépendant est en effet fait l'intermédiation sur tout ce qui se passe dans les Pérénées atlantiques et dans l'autre, qu'il s'agisse d'événements culturels, d'événements sportifs, un peu de politique locale et puis bien sûr de l'économie avec son supplément qui sort tous les lundis économique et en écho à ce supplément, le Club économique où nous, à travers des sujets que nous choisissons, nous essayons d'animer et d'informer et d'innover sur tout ce qui touche, tout ce qui relève de l'économie régionale, locale, départementale. On est là dans notre vocation d'éditeur de presse de créer le débat, de susciter le débat, de créer l'échange, de susciter de la confrontation des idées. Telle est la mission de l'indépendant depuis bon nombre d'années maintenant. Alors aujourd'hui, c'est un sujet qui est dans le prolongement d'une actualité nationale qui a été très porteuse en fin d'année sur la capitale parisienne et je laisserai Stéphane le soin d'introduire le débat. Et avant de lui passer la main, je voudrais en particulier remercier l'ensemble des sponsors, des partenaires sans lesquels cette rencontre club économique ne pourrait exister. Je vais, permettez-moi de les citer, Cyrus Conseil, Village du Flot, le GIE Orero, Saint-Charles International, Transdev Aéroport Perpignan, le Crédit Agricole, Arcade Holding McDonald, Scala Perpignan Volkswagen Audi, le CF PTM et Host et Vignonne. La liste est longue, vous voyez que des partenaires nous accompagnent et font confiance à l'indépendant pour apporter sa contribution sur le débat économique à Perpignan. Et enfin, pour terminer, je voudrais saluer aussi les équipes techniques de l'indépendant Midi Libre qui aussi ont mouillé la chemise pour pouvoir vous accueillir confortablement et installer toute la technique qui va nous supporter toute cette réunion Club Économie. J'en dis pas plus. La place est au débat. Merci de votre venue et bon Club Économie. Merci, M. Maffre. Je profite également de ce discours d'introduction pour saluer Xavier Clément, le directeur général du groupe Les Journaux du Midi, Jean-Claude Poisa, le directeur général de Midi Média, notre régie et Jean-Pierre Guilhermotte, le directeur groupe du marketing et de la promotion des marques. Alors c'est parti pour cette première rencontre 2016. Vous le savez, la transition énergétique, c'est maintenant. On avait décidé après la COP21 d'aborder ce problème et d'aborder ce sujet sur l'angle des innovations, des nouveautés, de parler de ce qui se fait vraiment de novateur dans le département, des innovations dans les énergies renouvelables et vous le savez, c'est un thème à enjeu hautement stratégique pour notre département, souvent en pointe d'ailleurs et on l'ignore. Et Martial, Martial Maire, journaliste en indépendance, spécialiste de l'économie qui fait nos doubles pages économie le lundi, va peut-être nous donner quelques chiffres avant juste de démarrer. Les chiffres, c'est le meilleur exemple pour montrer la puissance qu'a attrapée le département ces dernières années. Depuis 2008, ce sont 500 millions d'euros qui ont été investis dans les énergies renouvelables et principalement dans l'énergie photovoltaïque. C'est un chiffre assez important qui n'est pas étranger à la présence d'André Joffre sur Perpignan qui est parmi nous ce soir et qui collabore avec la rédaction depuis une dizaine d'années, depuis les débuts de l'énergie solaire et de l'énergie photovoltaïque. C'est 18% de la puissance installée de la grande région, l'énergie photovoltaïque dans le département. Rapporter au ratio par habitant, c'est un chiffre qui est vraiment très important. Et on ne parle même pas sans parler plutôt de l'éolien avec l'éco-parc catalan qui sort de terre. Tout ceci amène à un département qui pourrait être largement autonome par rapport à la production qu'il génère en termes d'énergie renouvelable. Donc c'est tout à fait logique qu'on ne parle de la croissance verte dans un club de l'éco et dans nos colonnes. Merci Martial. Donc on va faire la même technique pour ceux qui connaissent le club de l'éco. On fait trois parties. On essaye de les faire tenir en 20-25 minutes pour faire une soirée d'environ 1h30. et tout de suite puisque ici les sources d'énergie renouvelable sont multiples et innovantes aussi comme la technologie élaborée par Ecotec Seram qui a reçu le prix mondial de l'innovation. On y reviendra. Donc j'appelle son PDG Antoine Meffre et Xavier Pie chercheur et vice-président de l'UPVD de l'université de Perpignan d'Onicia. Donc nous si vous le voyez non vous ne le voyez pas on a développé suite de travaux de thèse qu'on a fait avec l'université de Perpignan et le laboratoire du CNRS un accumulateur de chaleur pour l'industrie lourde donc à l'intérieur duquel on met des céramiques issus de la valorisation de déchets et ça constitue un accumulateur de chaleur dans lequel on peut stocker plusieurs mégawattheures thermiques et qui est mobile qui est plug and play et qui coûte pas cher puisqu'on a fait en sorte de réduire au maximum les investissements et donc grâce à ça on va pouvoir récupérer la chaleur fatale de l'industrie la stocker la réinjecter dans le réseau donc réduire la consommation entre 20 et 60% d'une verrerie d'une aciérie ou d'une briqueterie de l'industrie lourde et dans un deuxième temps en tant que relève de croissance on va s'attaquer au marché des énergies renouvelables donc là on pense aux centrales solaires à concentration Témis par exemple et toutes les centrales de ce type mais aussi on y pense moins souvent parce qu'on passe par la chaleur mais le stockage massif d'électricité donc stockage massif d'électricité quand vous avez un panneau photovoltaïque une néolienne qui produit de l'électricité pas forcément au moment où on en a besoin et bien le réseau peut en absorber une partie et la dispatcher et imaginons qu'on ait une forte production d'énergie éolienne la nuit on n'a pas forcément besoin d'énergie donc on remonte l'eau dans les barrages une fois qu'on a rempli tous nos barrages qu'est-ce qu'on fait donc des fois l'énergie est vendue à 0 euro le kilowattheure donc c'est une perte de c'est un manque à gagner énorme donc l'idée c'est de stocker alors on peut stocker dans une batterie chimique les problèmes de pollution de ressources disponibles d'années de cycle de vie ou on peut trouver des moyens détournés plus rentables à long terme comme le stockage massif d'électricité par le stockage de chaleur donc là en fait on convertit l'électricité en chaleur avec un effet joule comme avec une ampoule et une fois la chaleur stockée on peut soit l'utiliser sous forme de chaleur soit la reconvertir en éclaircité avec les procédés de conversion les plus rentables possibles alors je vous ai entendu parler de céramique de stockage grâce au céramique mais il faut savoir qu'avant là je m'adressais également à Xavier Piz c'était quand même pas ce qui était retenu par l'ensemble des centrales en France on était sur les sels c'est ça il y a eu du chemin quand même pour arriver à cette innovation en fait la céramique parce que quand les gens entendent parler de céramique on ne pense pas forcément à un stockage de chaleur pouvez nous en dire plus ? tout à fait donc sur le plan historique ça a été évoqué tout à l'heure on a parlé de Témis on peut évoquer aussi le fait qu'aujourd'hui la première centrale électrosolaire thermodynamique Gemma Solar qui a été démarrée il y a un an qui fait 20 mégawatts donc en Espagne c'est la première centrale électrosolaire donc thermique qui industrielle qui fonctionne 24 heures sur 24 tout solaire grâce à un stockage thermique de 15 heures et c'est copié collé Témis donc c'est la techno française développée dans les années 80 qui aujourd'hui est mise en oeuvre effectivement par les américains les espagnols etc alors c'est une techno mature ce qui est intéressant c'est que dans le cas de la transition énergétique à l'échelle mondiale on s'est rendu compte qu'on n'aurait pas assez de matériaux de stockage donc les fameuses sels fondus pour satisfaire tous les besoins donc les experts de l'agence internationale de l'énergie considèrent qu'en 2050 on devrait avoir 10% d'électricité solaire thermodynamique au travers donc au monde et pour ça il faudrait que chaque année en fait on utilise 20 millions de tonnes de sels fondus pour sels centrales alors que les producteurs mondiaux en produisent moins d'un million de tonnes donc il y a un vrai problème même si la techno est mature la disminibilité en matière première n'est pas suffisante donc pour éviter de créer des stress sur les marchés et d'avoir des prix qui montent aussi un peu trop on a voulu nous créer une rupture technologique sur le marché c'est là où contrairement à ce que on dit parfois les chercheurs enfin que la tête dans les étoiles ils regardent aussi un peu où ils montent et à moyen et en terme et donc on s'est dit que finalement on était assis sur des milliards de tonnes de déchets pour lesquels finalement on avait du mal à trouver des moyens rentables de les traiter et de les valoriser il faut des débouchés valorisants et donc c'est là qu'on s'est lancé dans cette course et c'est intéressant parce que c'est une démarche finalement de type holistique où on se paye le traitement des déchets dangereux et on a un retour d'investissement à la fois financier et environnemental en moins d'un an ou deux pour un usage sur plus de 20 ans ou 30 ans ce qui est assez intéressant avec des céramiques c'est un double effet voilà exactement donc on rend plusieurs services à la société finalement et avec des céramiques qui par rapport à des céramiques industrielles qu'on trouve sur le marché sont 100 à 1000 fois moins chères et donc on peut faire du business avec donc le monétaux fait qu'aussi on est très accompagné par nos partenaires industriels sur ces sujets là Martial justement votre business plan quel est-il aujourd'hui ? alors nous en tant que labo on a des business plans qui sont un peu différents de ceux des entreprises mais on essaie de les accompagner là-dessus c'était plutôt pour Antoine voilà c'est plutôt pour Antoine nous on a quand même un business plan effectivement en termes de quel est l'impact et quel est le service rendu par l'université au niveau du territoire en termes d'activité économique donc j'ai parlé de Témis le retour de Témis d'il y a 20 ans qui est à l'échelle mondiale on a d'autres beaux exemples comme Coldway que vous connaissez tous sur Evozal c'est les anciens de chez nous qui au niveau stockage thermochimique aujourd'hui c'est une ESA de 20 personnes à l'international donc on crée de l'emploi aujourd'hui Ecotex Céram et demain plus puisqu'on a grâce au CPER on va construire on va construire on va construire un hôtel d'incubation grâce au CPER sur le campus pour accueillir une dizaine d'entreprises en continu et là on est en plein sur le rôle effectivement de l'université en termes de retour d'investissement de la société dans le service public donc on est en plein là-dedans Donc la technologie sera visible ou sera en activité au sein de cet hôtel d'incubation par exemple Alors aujourd'hui c'est l'incubation in vitro c'est à dire qu'au labo sur Techno Sud puisque le labo est bi-localisé on a une halle de transfert de technologie qui sert finalement de précurseur de cet hôtel d'incubation dans lequel on héberge donc les incubés et puis lorsqu'ils sont créés et bien ils sont transférés donc à nos partenaires des pépinières d'entreprise par exemple ici à Révesalt pour ensuite petit à petit prendre leur envol Une question pour Antoine vous avez reçu le prix mondial de l'innovation on l'a dit alors j'ai vu que c'était le prix mondial de l'innovation 2015 phase 2 est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est la phase 1 2 ou 3 parce que la 3 doit être encore plus importante avec une levée de fonds encore plus importante de votre côté Donc c'est le concours mondial de l'innovation D'accord Donc il est mondial certes parce que n'importe quelle entreprise peut candidater à condition que si elle est élue elle vienne s'installer en France dans les faits il y a 80% d'entreprises françaises qui candidatent Je voulais le préciser Il y a 20% d'étrangères Voilà Non mais c'est pas complètement faux mais c'est pas non plus aussi mondial que ce qu'on pourrait imaginer Ensuite en 2014 on a été lauréat de la phase 1 donc c'était la phase d'amorçage 200 000 euros de subvention pour démarrer le projet donc on sortait de la thèse et on a attaqué la partie technique on a développé les matériaux on a fait un prototype de stockage on a étudié la partie environnementale et la partie économique donc on a levé tous les verrous de la première phase et avec les résultats on a présenté un second dossier et là on a été lauréat de la phase 2 donc ça c'est la phase de développement et donc là on a un budget de 3 millions avec 1,5 millions fourni par la BPI et donc 1,5 millions de fonds propres à fournir par les différents partenaires Je crois que la phase 3 on est dans plusieurs dizaines de millions d'euros Et la phase 3 c'est des projets 10 à 20 millions d'euros donc là on aura une levée de fonds à faire entre 5 et 10 C'est dans deux ans J'ai vu que vous comptiez utiliser aussi la plateforme WeSaid c'est du financement participatif vous en parliez en octobre dernier dans la presse vous en êtes où de ce profonding ? Vous faites bien me poser la question C'était pas prévu mais bon c'est en stand-by parce qu'on a on a eu une réponse en fait de stand-by ou négative suivant comment on veut l'interpréter la réponse était ok vous nous avez fourni le dossier ok vous avez eu plus de votes que ce qu'on vous avait donné ok vous avez eu plus d'anciens we-seeders dans ces votes que ce qu'on vous avait demandé ok votre pays ok tout ce que vous voulez mais vous n'avez pas de pilote industriel donc on ne finance pas ce type de projet entre la vérité et ce qu'ils nous ont dit je ne sais pas où se sont situés le fait est que à l'heure actuelle toutes nos forces se concentrent sur récupérer les fonds propres nécessaires et les commandes des clients pour faire notre premier pilote et à partir de là tout va changer tout ira en même temps vous aviez une réflexion là-dessus ? ça c'est un problème qu'on rencontre à l'échelle nationale la semaine dernière on avait un colloque ancre au ministère là-dessus et il se trouve que de manière très générale et ce n'est pas vrai que pour le stockage mais on a un très gros problème en France pour financer les pilotes semi-échelle ou échelle industrielle et donc c'est un véritable véron qu'on rencontre aussi ici et qu'il faudra arriver à lever et là-dessus on est très frileux pour donner un exemple en termes d'échelle une centrale électro-celles thermodynamiques c'est 30 000 tonnes de matériaux c'est des cuves de 12 mètres de haut sur 30 mètres de diamètre donc c'est quand même des gros bébés on ne peut pas faire ça dans un labo universitaire ça n'a pas de sens et des gros industriels n'ont pas forcément vocation non plus à prendre ce risque et à le financer et donc là c'est très compliqué il y a des accompagnements de l'Etat aussi mais force est de constater qu'on n'a pas encore trouvé les bons outils et ça bloque la machine donc là il y a un problème on en parlait avec Antoine Meuf ça passe aussi peut-être par des appels d'offres par la commande publique vous en parliez qu'est-ce qui aujourd'hui est-ce que c'est possible d'être inclus dans un appel d'offres pour justement la construction d'un bâtiment public d'un bâtiment universitaire est-ce que Ecotexeram pourrait être adapté à cette structure par exemple c'est un moi c'est un schéma qui me conviendrait et que j'incite à toutes les collectivités locales et les entités qui sont capables de le faire c'est bien beau d'avoir un discours des objectifs la COP21 des tableaux des roadmaps des roadmaps des roadmaps au bout d'un moment nous on a des solutions à proposer les industriels ils n'ont pas beaucoup d'argent et au final on n'a qu'une seule planète il n'y en a pas deux donc si l'argent public peut être investi de manière peut être investi dans l'économie verte je pense qu'il n'y a rien à inventer il suffit de faire des appels d'offres qui se focalisent uniquement sur des technologies vertes en demandant des labels il y a des labels qui existent le label de l'ADEME éco-conçu l'appel européen donc les collectivités locales font des appels d'offres elles demandent je veux une technique qui répond à mon problème mais qui en plus est labellisée ETV ou éco-conçu seules les technologies vertes labellisées pourront répondre et donc les trois quarts du temps ce sera des entreprises innovantes qui se concentrent là-dessus donc des start-up de la croissance vert et voilà comment on boucle la boucle c'est pas encore le cas j'en connais pas pour ça c'est un petit peu finalement l'initiative des opérateurs c'est que par exemple sur le campus de l'Essé de Perpignan on a lancé un plan campus vert et donc on va complètement refaire on a co-démarré déjà le campus fort d'ailleurs du CPR qu'on vient de décrocher de 20 millions d'euros et on fait ça dans le cadre du campus vert avec toute une réglementation là-dessus européenne et nationale avec effectivement des normes BBC etc d'intégration de NR et on implique tant que faire se peut parce qu'il y a quand même des règles de concurrence on implique tant que faire se peut nos anciens qui ont monté des boîtes comme Énergie Air Coloé ETC maintenant il y a aussi des règles de la commande publique à respecter mais aujourd'hui on est à même de le faire d'imposer dans le cahier des charges des aspects environnementaux et via par exemple les campus verts là on voit bien quand même les problèmes auxquels se heurte des start-up dynamiques qui nous vendent qui à la fois on l'a entendu permettent d'éliminer des déchets dangereux et en plus de stocker de la chaleur pour un long terme donc on imagine très très bien le marché encore une fois on se heurte un peu aux problèmes de l'argent et d'ailleurs ça sera peut-être un des derniers mots de la fin Antoine vous avez participé à la COP21 une start-up comme vous qu'est-ce qu'elle présente là-bas est-ce que ça a un intérêt si vous êtes revenu en vous disant j'ai perdu mon temps ou au contraire j'ai pris plein de contacts ça va démarrer parce que nous la COP21 on l'a vu à la télé on a vu l'accord l'accord final concrètement pour vous c'est quoi ? Donc concrètement pour nous ça a été deux stands un au Bourget un au Grand Palais ça a été peut-être 300 fois la même explication en 10 jours c'est un peu le but c'est un peu le but mais ça a en parallèle peut-être 50 contacts que 50 contacts directs c'est-à-dire que nous on n'a pas eu temps de démarcher tous les contacts sont venus sur nos stands nous ont posé des questions c'est ensuite des rendez-vous qui ont été étalés sur toute la fin décembre et qui continuent maintenant des programmes industriels avec le Grand Port Maritime de Marseille des contacts dans les fonderies ardennaises du nord de la France donc plein de contacts et aussi des collectivités locales qui nous ont dit bon écoutez nous on a l'industrie de fonte qui est là qui balance de la chaleur fatale de partout nous on a des HLM qu'on dépense du gaz pour les chauffer est-ce que vous pouvez pas nous faire une solution qui permet de récupérer la chaleur bien sûr on peut voilà maintenant la balle est dans votre camp il faut faire un appel d'offres et on répond donc ça première conclusion donc ça marche mais je tiens à quand même préciser quelque chose c'est que l'accord qui a été signé le lendemain la tonne de CO2 est passée de 8 euros à 7 euros et les suivantes vous pouvez nous dire un peu ce que ça veut dire parce que l'on est là je fais le candide la tonne de CO2 qui passe de 7 à 8 de 8 à 7 ça veut dire les taxes en fait l'un des seuls moyens de réduire les émissions de CO2 et la consommation d'énergie c'est un de proposer des solutions moins consommatrices ok mais deux c'est de taxer ceux qui émettent donc ils font des plans sur la comète du genre en 2020 elle sera à 17 ou 30 euros le fait est qu'au lendemain de la COP elle est passée de 8 à 7 et les subventions pour les énergies fossiles elles sont restées à 200 ou 500 milliards par an c'était pas forcément un bon signe Xavier Pie peut-être le mot pour conclure sur vos espoirs sur vos attentes il faut rester optimiste de toute façon le chercheur est optimiste par définition oui sinon on arrête la recherche bon le fait est qu'on a quand même une chance une ouïe c'est d'avoir des jeunes très dynamiques qui s'appellent aussi des risques et donc ça on en est très heureux d'être aussi sur un territoire exceptionnel pour travailler parce que quelquefois on a tendance à l'oublier donc pour travailler au niveau des énergies renouvelables on est sur un territoire exceptionnel et le mot de la fin peut-être c'est le fait qu'on est très optimiste sur l'ouverture grande région où quelque part Perpignan prend une place stratégique majeure par rapport à Montpellier Toulouse et Barcelone on est là au milieu du triptyque et on a vraiment une place à prendre et je pense que dans les mois et les années à venir tout le monde doit effectivement oeuvrer ensemble on doit vraiment se serrer les coups des niveaux de Perpignan et des PO pour s'organiser se structurer pour répondre aux attentes de ces partenaires qui ont autour de nous notamment au niveau création d'entreprise donc de ci de là on met en place des hôtels d'incubation des pépinières etc c'est très très bien et je pense que on gagnera si on le fait tous ensemble parce qu'on n'est pas très nombreux non plus pour ensuite effectivement jouer ce jeu de clé de voûte dans ce triptyque Merci beaucoup merci à tous les deux on peut les applaudir On va donner la parole à quelques membres du club de l'écho sur leurs attentes ou leurs questions sur ce domaine je vais commencer par Carole Pagès Bonsoir Carole quelques mots Bonsoir à toutes et à tous écoutez moi je suis très fière encore une fois de ce club de l'écho parce que ça raconte de belles histoires c'était le but mettre en avant de belles entreprises du département de belles initiatives en plus on colle à l'actualité c'était la décision des membres du club de l'écho quand on a choisi le thème en fin d'année dernière donc je m'aperçois que parlons positifs du département c'était le but et là on y est en plein je pense qu'il y a encore de belles histoires à venir l'idée c'est de les mettre en lumière et de faire en sorte qu'ils aient plus de visibilité dans les médias et sur leur savoir-faire et sur leur entreprise donc bravo à l'indépendant aussi pour le professionnalisme merci c'est gentil merci Carole Pagès de Cirrus Conseil à côté de vous Emmanuel Brun de la Villa du Flot pour quelques mots également d'introduction oui bonsoir écoutez c'est ma première au club de l'écho pour cette première réunion de l'année je trouve effectivement que pour avoir suivi durant toute l'année 2015 qu'il y avait vraiment une belle dynamique au niveau des entreprises locales perpignanaises et pour ma part je voulais vous alors je n'ai pas de solution je dirais innovante ou parler d'énergie renouvelable mais j'ai nous avons au sein de l'établissement mis en place et nous sommes en train de mettre en place aussi des actions alors on va être plus pour la gestion ou la limitation des gaz à effet de serre et pour ça nous travaillons en ce moment avec une sur une charte que nous discutons avec nos fournisseurs afin de pouvoir si vous voulez essayer de limiter les livraisons pour je dirais à terme diminuer si ce n'est de 20% au moins arriver à 10% de moins d'effet de serre d'ici la fin d'année voilà donc après le tri sélectif aussi fait partie des points mais le recyclage des déchets on imagine des matérialisations des factures voilà il faut évacuer et oui nous le faisons côté hôtel tri sélectif donc compartimenté donc ce sont des produits en tout cas des outils nous avons doté les chambres de matériel adéquat et pour pouvoir sensibiliser non seulement l'interne les collaborateurs collaboratrices mais aussi les clients voilà merci beaucoup monsieur Brun donc de la Villa Duflo un mot d'Anne Florin de Saint Charles International si on peut lui passer le micro bonsoir madame madame Florin donc vous vous êtes directement concerné puisque vous avez alors je ne vais pas avancer sur le nom mais beaucoup de photovoltaïques chez vous voilà tout à fait oui au niveau de la plateforme de fruits et légumes c'est vrai que la première prise de conscience a été déjà la gestion des déchets quand on a plus d'un million 500 000 tonnes de fruits et légumes qui transitent ça fait quand même parfois beaucoup de déchets donc en 2004 on a décidé d'aller sur le compost et nous avons réduit nos déchets de 3500 tonnes en 2004 à un niveau de 700 tonnes qu'il est difficile maintenant de réduire puisque bon il y a quand même le volume qui continue à augmenter donc déjà le maintenir c'est une performance et bien sûr le photovoltaïque que monsieur Joffre connait parfaitement à Saint Charles d'ailleurs donc ça a été un gros gros investissement on parlait de 500 millions et bien c'était à peu près 10% le chantier de Saint Charles Solaire c'est 54 millions d'investissements en 2009 68 000 mètres carrés de tuiles photovoltaïques brevets Saint-Gobain j'assiste ils ne viennent pas de Chine c'est important c'est important ça a fait travailler pendant 2 ou 3 ans donc les entreprises locales ce ne sont que des entreprises locales qui ont travaillé sur les toits de Saint Charles et une production de plus de 10 millions de kilowattheures qui est prévue et par rapport au business plan on s'aperçoit qu'on est supérieur aux prévisions donc en fonction des toits on est entre 5 et 15% de production supplémentaire donc c'est quand même un bon business plan puisqu'on est encore en positif d'autant qu'il y a de la surface quand même 15% d'une telle surface ça représente et ça là on parle des entreprises qui sont donc à l'intérieur du site historique mais effectivement petit à petit les entreprises qui sont en dehors choisissent également des toitures photovoltaïques donc ça s'étend de plus en plus donc voilà je souhaitais aussi dire un petit mot merci au club de l'écho indépendant et puis j'espère que la dépêche va se pencher sur quelques-unes de nos pépites des Pyrénées-Orientales peut-être que les Toulousains seront intéressés par nos entreprises voilà voilà en tout cas oui 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 on est voisins deux heures de route voilà merci en tout cas à madame Florin donc de Saint-Charles international on va terminer et après nous reviendrons bien sûr avec d'autres membres du club de l'écho au fur et à mesure avec Jacques Ilos Dost et Vinam donc ce bel hôtel restaurant à Canet et Jacques donc un mot sur le sujet alors un mot sur le sujet oui parce que effectivement tant qu'hôtelier restaurateur spa on est consommateur d'énergie quoi qu'il en soit alors peut-être pas au niveau des industriels et moi-même j'ai eu une certaine déception puisqu'on a fait une extension de l'établissement l'année dernière on a construit un nouveau bâtiment sur lequel on a été conseillé par des tas de professionnels on va dire du bâtiment par un bureau d'études énergétique puisqu'on est en cadre de la loi RT 2012 et j'ai posé maintes et maintes fois la question de dire comment on peut utiliser des énergies renouvelables et j'avoue que j'ai été très déçu par les gens qui disaient mais vous allez pas vous y retrouver ça vous coûtez très cher vous n'aurez pas de retour sur investissement alors je pense qu'il y a une mauvaise information quelque part ou peut-être qu'il faut atteindre un seuil minimum de besoin donc d'avoir effectivement des surfaces comme vous avez peut-être à Saint-Charles et j'aimerais avoir un éclaircissement là-dessus parce que je suis un peu déçu de ne pas l'avoir fait ça veut pas dire que je le referai pas mais en quelque sorte on s'aperçoit que les gens que l'on rencontre lorsqu'on veut faire de la construction et pourtant c'est pas des petites sociétés artisanales vous disent tout de suite oubliez ça ça va vous atterrir que des problèmes donc je pense non mais c'est intéressant j'attends vraiment ce sujet là ok bah je pense qu'en vrai joie il faudra notamment l'occasion de vous répondre sur le sujet merci donc Jackie j'en profite pour saluer l'arrivée entre temps de Romain Gros le premier adjoint à la ville de Perpignan la municipalité et de Laurent Gauze le président de l'agence de développement économique je l'ai bien dit c'est parfait voilà merci de nous avoir rejoint en tout cas Martial la suite du débat avec nos deux prochaines interventions alors ce sont deux entreprises pépites également du département qui en plus ont assisté au début de l'année au CES de Las Vegas qui vont peut-être nous dire deux mots sur cet événement qui s'est déroulé à Las Vegas en janvier alors le CES c'est le Consumer Electronic Show exactement les géants du high tech dans le monde qui se retrouvent chaque année à cette grande messe des hautes technologies nous appelons donc Christophe Courtois secrétaire général de TechSol et Cédric Calmon de Pirescom alors on passe des solutions lourdes à des solutions un peu plus légères et connectées avec des outils et des applications liées à la gestion et à la maîtrise de la consommation et de la production d'énergie qui commence je démarre bonjour à tous donc moi je suis Christophe Courtois je représente l'entreprise TechSol TechSol c'est un bureau d'études spécialisé en énergie solaire qui a été créé en 1983 et qui a développé ces dernières années de nouvelles solutions en fait pour s'assurer que les installations photovoltaïques fonctionnaient correctement puisqu'on a toujours dans notre ADN en fait cet aspect qualité il y a des points importants c'est à dire que les projets doivent être conçus et exploités de manière optimale pour que on n'ait pas de contre-référence dans le monde de l'énergie et donc on a sorti ce petit boîtier qui se nomme donc TechSol One qui permet de suivre l'état de fonctionnement d'une centrale photovoltaïque de petite ou moyenne puissance et le cahier des charges que l'on avait au moment de sa conception en fait c'était de sortir quelque chose de fiable de simple d'économique et on est arrivé donc à ce boîtier qui se présente alors hop voilà vous avez le boîtier vous avez une maquette sur ma droite qui vous montre un petit peu le principe de branchement donc vous avez le boîtier qui va stocker les données de production à l'aide d'un capteur optique qu'on vient positionner alors soit via un scratch soit via un aimant sur le compteur de production ça ça prend en compte donc les les kilowattheures qui sont produits on compare ces valeurs journalières à l'ensoleillement du site en question et le propriétaire de l'installation en fait reçoit des alarmes en cas de dysfonctionnement de son installation pour qu'il puisse faire des opérations de maintenance correctives qui se qui sont nécessaires par quelle fréquence justement je crois que c'est la particularité de cet outil c'est la fréquence utilisée pour faire pour calculer l'ensoleillement et la production alors quand je disais qu'au niveau de la conception on voulait quelque chose de simple la simplicité elle se retrouve déjà par l'acquisition des données c'est à dire que le particulier va pouvoir prendre ce capteur le positionner sur son compteur et on voulait aussi s'affranchir de tout ce qui était problématique wifi puisqu'en fait on n'avait pas besoin d'un installateur très qualifié pour le mettre en place on ne voulait pas non plus qu'il y ait un informaticien qui intervienne pour paramétrer le boîtier donc on travaille avec un partenaire qui est une start-up toulousaine qui s'appelle Sigfox qui a développé une technologie d'ultra bas débit en fait on est aujourd'hui sur la course au très haut débit avec la 4G etc là Sigfox a choisi en fait un chemin complètement différent c'est l'ultra bas débit c'est à dire qu'on va diffuser très peu d'informations mais on va diffuser des informations en fait qui sont nécessaires c'est à dire les index de production et Sigfox en fait nous a représenté au CES de Las Vegas puisqu'on a été l'un des premiers à utiliser leur réseau qui est en train de se déployer un petit peu partout dans le monde donc ils ont commencé en France métropolitaine et aujourd'hui ils traitent les principaux pays européens et la partie Etats-Unis alors Texel One c'est donc ce petit boîtier là c'est aussi bien pour les professionnels que pour le particulier voilà c'est une solution qui s'adapte en fait à des installations jusqu'à 36 kilowatts et on peut l'utiliser également sur des installations plus importantes on parlait de Saint-Charles tout à l'heure pour faire de la redondance sur le système de suivi qui est en place sur les différentes installations pour éviter justement qu'il y ait des trous de données et qu'on puisse continuer en fait à apporter une prestation de monitoring Donc en fait ça alerte en cas de problème de quelque chose d'anormal comment est-ce que les gens sont prévenus Alors ils sont prévenus par deux moyens le mail et le SMS ce sont les deux moyens les plus couramment utilisés étant un petit peu à la pointe de la technologie on se voyait mal envoyer un courrier en recommandé pour alerter un propriétaire d'installation que son installation n'était dysfonctionnante Donc d'accord donc des alertes très simples très modernes bon imaginons moi j'ai une maison avec un toit en photovoltaïque combien ça vous coûte par an ce Tex-Holwan ? Alors au niveau de l'abonnement c'est moins de 100 euros par an et on a sorti également le petit frère de ce boîtier qui est Tex-Holwan thermique pour les chauffe-eau individuels et là justement avec les effets d'échelle on a réussi à faire une prestation à moins de 50 euros par an Donc là vous êtes quand même sur un marché porteur parce que je crois qu'il y a plusieurs centaines de milliers d'installations qui pourraient recevoir Tex-Holwan Au niveau photovoltaïque pour donner un chiffre c'est 300 000 installations en métropole et aujourd'hui si vous voulez la difficulté qu'on rencontre c'est de toucher le particulier en direct alors on travaille beaucoup avec des gestionnaires de parcs et pour continuer un petit peu notre croissance on a des contacts aujourd'hui pour développer Tex-Holwan à Malte en Italie et aux Etats-Unis pour toute la partie californienne Peut-être des commerciaux peut-être pour aller faire du porte-à-porte Alors des commerciaux non aujourd'hui on travaille via une boutique en ligne qui fonctionne très bien après cette boutique en ligne si vous voulez elle répond à un besoin qui est exprimé par le propriétaire de l'installation le commercial vise justement à créer ce besoin et à amplifier le nombre de Tex-Holwan qu'on va pouvoir déployer Vous l'avez lancé je crois en 2014 2014 c'est ça voilà donc est-ce qu'on peut dire que c'est une innovation qui fonctionne et qui trouve son public ah oui oui c'est pas un gadget c'est pas un gadget c'est une innovation parce qu'en fait aujourd'hui c'est encore le seul produit sur le marché qui permet de suivre à bas coût les installations photovoltaïques j'en ai pas parlé mais ce boîtier en fait il est alimenté de manière autonome c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un branchement sur le secteur il y a une pile à l'intérieur qui a une autonomie de 10 à 12 ans donc ça veut dire que sur un contrat d'achat de 20 ans le contrat classique qui est passé avec EDF la pile de ce boîtier donc il y a 4 vis à démonter elle devra être changé une seule fois très bien merci c'est extrêmement précis peut-être qu'on reviendra sur vous dans quelques instants je voudrais maintenant donner la parole à Cédric Calmon de Pirescom qui lui aussi a un petit boîtier dans la main c'est une solution Bat-Energie il porte ce nom vous pouvez nous dire un petit peu de quoi il s'agit ? oui tout à fait alors juste pour vous présenter Pirescom je salue Robert Guichet le président fondateur qui est ici qui trépigne d'impatience de venir parler peut-être j'ai parié qu'il interviendrait avant la fin du club de l'écho pour l'instant j'ai perdu mais bon voilà donc juste pour resituer vous parliez du CES de Las Vegas c'est vrai qu'on était présent également au travers de l'entité SIGFO avec qui on travaille notamment pour les bornes de surveillance des défibrillateurs publics sachant que nous fabriquons également des badges des pointeuses de personnel aujourd'hui moi je vais vous parler de l'activité dont je m'occupe qui est le monitoring des bâtiments et donc de ce boîtier qui est le coeur de la solution BatEnergie juste quelques mots sur le contexte de transition énergétique on l'évoquait tout à l'heure Martial l'a évoqué donc la transition énergétique en juillet dernier le parlement a voté la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte donc quelques chiffres c'est notamment et quelques actions qui en découlent c'est 50% de réduction des consommations énergétiques sur le territoire donc 50% de moins de consommation par rapport à 90 d'ici 2050 c'est également 40% de réduction des gaz d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020 par rapport à 90 et donc des actions qui découlent qui sont l'optimisation énergétique des bâtiments puisque le bâtiment est le premier poste consommateur en France d'énergie donc devant le transport ou l'industrie par exemple voilà donc ça ce sont les principales actions qui en découlent et on est également dans un contexte de déréglementation des tarifs de l'énergie donc tout ce qui est tarifs jaunes tarifs verts aujourd'hui les fournisseurs d'énergie n'ont plus le monopole des tarifs réglementés et donc il y a une ouverture à la concurrence qui fait que les tarifs énergétiques vont forcément augmenter dans les années à venir on parle de 6 à 7% d'augmentation par an dans les prochaines années voilà donc il y a une nécessité de monitorer de suivre énergétiquement les consommations des bâtiments pour maîtriser ces consommations et c'est le but de la solution BAT Énergie donc ce petit module-ci c'est le concentrateur de données ce qu'on appelle il est capable de communiquer de se brancher sur des compteurs électriques généraux par ce qu'on appelle la téléinformation client il est capable aussi de venir récupérer les informations des sous-comptages des postes d'éclairage des prises de courant des chauffe-eau l'eau, le gaz l'eau, le gaz également c'est une particularité de la solution multifluide l'eau, le gaz et également il communique aussi avec des capteurs de qualité d'air puisque la qualité d'air est le reflet aussi des fonctionnements ou dysfonctionnements des systèmes énergétiques la température va refléter un dysfonctionnement de chauffage par exemple ou de clim et le CO2 va lui mettre en relief des dysfonctionnements sur la VMC par exemple ou tout ce qui est aération vous savez moi je suis toujours très terre à terre mais par exemple j'ai une fuite d'eau chez moi je ne m'en rends pas compte ou alors carrément la fuite est avant compteur alors là pour le coup on ne s'en rend pas compte du tout est-ce que je suis alerté grâce à votre boitier ? alors tout à fait nous avons donc là c'est l'aspect matériel de la solution mais nous avons aussi au sein de notre bureau d'études développé une plateforme web donc logicielle de restitution donc qui permet d'alerter l'utilisateur par des mails ou des SMS sur un principe similaire pour détecter des fuites des surconsommations avec un paramétrage des alertes de façon très aisée et de façon à avoir une supervision active des bâtiments pour nos clients donc le gestionnaire de bâtiments ou le particulier je suppose que c'est valable pour le particulier également on est positionné plutôt sur le tertiaire l'industriel et également les logements collectifs tout ce qui est payeurs sociaux donc plutôt sur un syndic ou sur... voilà exactement et il est alerté comment puisque j'aime bien savoir comment ça marche alors déjà il se connecte sur un site voilà il a un accès sur 3W BAT énergie .fr ou .com vous avez accès à l'ensemble des tableaux de bord indicatifs qui vont vous retransmettre la répartition des consommations les éléments tarifaires aussi ça va vous permettre de savoir quels sont les gisements d'économie poste par poste également des indicateurs calculés comme les DJU les équivalents DPE donc ça ce sont des indicateurs les DJU DPE alors ces DJU par exemple excusez-moi ce sont les degrés jour unifiés ce sont des indicateurs notamment qui rentrent en compte dans les cadres des contrats de performance énergétique passés par des fournisseurs d'énergie et des collectivités voilà c'est un calcul un petit peu scientifique dont les formules sont fournies par Météo France qui corrèle les températures extérieures avec la température de fonctionnement intérieur qui permet de détecter après des anomalies si on est au-dessus des normes qui ont été données Marcel Justement est-ce que vous avez déjà équipé certains bâtiments publics ou des immobiles collectifs et quels sont les retours d'expériences justement que vous avez obtenus alors nous sommes référencés par l'ADEME notamment régionale et par la région Languedoc-Roussillon également qui préconisent notre solution et donc nous avons travaillé avec des gestionnaires de parcs immobiliers par exemple des bailleurs sociaux tels que l'OPH Perpignan-Méditerranée nous venons de de livrer la résidence intergénérationnelle située à côté de la mairie de Canoès et nous avons travaillé auparavant avec Habitat-Odois pour des logements à énergie positive sociaux donc là dessus le retour d'expérience il est très intéressant puisqu'à la fois le bailleur social peut s'en servir pour aujourd'hui refacturer au réel les consommations à ses locataires donc répartir les charges avec cet outil mais le locataire peut aussi c'est aussi un service qu'offre le bailleur à son locataire pour suivre ses consommations la réglementation thermique 2012 l'impose il y a une nécessité de suivre ses consommations et donc on a des retours très positifs des familles qui jouent le jeu et donc des parents qui surveillent les consommations d'eau pour les douches des enfants le temps d'éclairage etc voilà donc les retours sont positifs et dans un autre contexte on a également équipé plusieurs bâtiments des mairies annexes de la ville de Perpignan par exemple et d'autres communes on a équipé également la médiathèque donc à la fois sur le volet qualité d'air puisque ça accueille du public et également sur le suivi des consommations puisque ce sont des bâtiments très énergivores et donc là dessus nous avons présenté justement avec la ville de Perpignan au salon Energaia des énergies renouvelables à Montpellier en décembre dernier des retours d'expériences concrets sur l'exploitation qu'en fait la ville de Perpignan la direction du patrimoine et donc en très peu de temps ils ont décelé des dysfonctionnements sur les climatisations sur les chauffages et donc le contrôle n'exclut pas la confiance comme ils disent effectivement ils ne sont pas là pour casser du sucre sur l'exploitant mais justement l'accompagner à optimiser sa prestation et à faire des économies et à faire des économies voilà ce qui est quand même le but exactement le but au départ et qui rejoint les énergies renouvelables et quelque part aussi le développement durable si on veut que la planète se porte bien même question qu'a Christophe Courtois c'est une innovation récente est-ce qu'elle rencontre déjà son public est-ce que vous êtes plus sur des marchés publics ou des marchés privés comment ça se passe ? alors on va rencontrer les deux types de cas de figure ce qui domine pour l'instant aujourd'hui ce sont les bâtiments tertiaires essentiellement qui s'équipent parce que justement dans le cadre de contrats de performance énergétique et d'ouverture à la concurrence il y a une prise de conscience de maîtriser ces factures énergétiques et donc d'avoir une supervision une maîtrise des consommations pour contrôler l'exploitant juste un petit mot sur les innovations puisqu'on parlait du CES de Las Vegas aujourd'hui les informations remontent par ce capteur par ce boîtier pardon au travers des connexions ADSL ou GPRS demain on travaille également et même dans un futur très proche à la sortie de produits qui communiquent via Sigfox notamment ou d'autres opérateurs basse consommation mais à longue portée qui permettent donc à des modules comme ceci de mailler à l'échelle d'un écoquartier par exemple de plusieurs bâtiments donc de réduire les frais de communication et de remontée d'informations donc un autre protocole on a cité Sigfox Laura c'est des opérateurs comme Bouygues Télécom ou Orange s'intéressent au sujet de façon à mailler à l'échelle d'une ville ou d'un quartier on reparlera de Bouygues d'ailleurs tout à l'heure avec les bandes électriques dernière question à vous deux finalement et un peu la même qu'Antoine Meffre tout à l'heure pour la COP21 vous étiez donc à Las Vegas dans ce salon important pour le coup mondial depuis on en retire quoi c'est quoi c'est des contacts des contrats des juste faire parler de soi oui ce qui est important c'est de montrer qu'on existe voilà on a beau être à Perpignan n'empêche que le marché il est mondial quand on regarde un petit peu l'évolution du solaire dans le monde on se rend compte en fait que la machine elle est partie et donc il faut être présent et il faut continuer à innover et c'est en innovant en fait qu'on arrivera à rencontrer nos clients d'autant que le digital a sa carte à jouer aujourd'hui avec les énergies renouvelables ce sont deux éléments qui sont complémentaires qui vont le devenir de plus en plus non ? oui tout à fait on change de paradigme c'est à dire qu'on est en train de passer d'un monde qui avait été installé à un monde nouveau où le digital a de plus en plus de son importance et va jouer un rôle très important notamment dans les énergies renouvelables Cédric Las Vegas alors nous nous avons été représentés par la société Sigfox également nous n'étions pas présents sur place par contre effectivement des opportunités alors nous avons une entité également aux Etats-Unis pour les bornes de surveillance des dévibrillateurs c'est une volonté d'aller vers ce marché là aussi en tous les cas dans les innovations il y a de réelles opportunités et le marché est en phase croissante de façon à équiper les bâtiments et tout ce qui est gestionnaire de parcs on a bien compris en tout cas deux innovations intéressantes passionnantes en tout cas pour l'instant vous êtes plus sur le bâtiment mais je crois qu'on peut imaginer plus tard ce même genre de surveillance enfin moi je vous le dis honnêtement ça m'intéresse à tous mes compteurs surveillés j'ai eu des soucis à un moment tout à fait non mais surtout que du bâtiment peut découler au niveau du bâtiment on est un petit peu comme à l'époque de l'automobile le véhicule qui était pas forcément équipé électroniquement on en est à cette phase là où il y a une prise de conscience et désormais le bâtiment s'équipe de plus en plus d'électronique et quand on voit le résultat qu'il y en a sur l'automobile il y a de bonnes raisons d'espérer avoir des bâtiments digitaux merci à tous les deux en tout cas je crois qu'on peut les applaudir Christophe Courtois secrétaire général de Texol et Cédric Calmon de la société Pirescom on va continuer notre petit chemin à travers les membres de l'écho qui souhaitent s'exprimer en tout cas je fais tomber mon stylo c'est pas bien grave je ne parle pas avec et nous allons accueillir Xavier Lormand je ne sais plus je ne sais pas où est Xavier il est là on va aller pas loin en plus voilà Xavier Lormand donc j'ai eu Auréro les flamants roses etc le golfe de Saint-Cyprien Xavier merci un thème qui vous parle je crois merci qui est-ce qui me parle je dis un thème qui vous parle ah mais oui bien sûr après à part ça c'est moi qui vous parle un thème qui me parle déjà je suis très impressionné du niveau technique de cette rencontre parce que c'est vrai que on apprend beaucoup de choses la bonne nouvelle c'est que sans être allé à Las Vegas je vais de suite passer commande de ma Texol One et également de la surveillance des dépenses énergétiques parce que pour nos bâtiments ce sont des éléments qui sont aujourd'hui déterminants dans l'économie d'énergie pour aller un petit peu plus loin nous c'est le facteur voilà ressources solaires c'est un élément sur lequel nous avons travaillé à la création des flamants roses avec Texol notamment il y a plus de 10 ans puisque nous venons de fêter nos 10 ans nous avions monté un dossier via l'ADEME et donc nous avons installé à peu près 500 mètres carrés de panneaux solaires sur le toit qui nous rendent tout à fait autonomes en termes de chauffage d'eau sanitaire donc une autonomie qui s'est avérée linéaire sur toute l'année et puis une surproduction donc en été qui nous a permis au bout de 3 ans d'analyse de pouvoir également chauffer la piscine extérieure de l'hôtel pendant la période du printemps jusqu'à l'automne donc c'est vraiment un confort supplémentaire pour les clients et une économie d'énergie extrêmement significative pour ce qui est du chauffage de l'eau pour nos 36 cabines de soins de thalassothérapie donc en eau de mer il y avait des caractéristiques techniques qui étaient assez complexes pour chauffer l'eau de mer néanmoins nous avons trouvé une solution pour récupérer les calories perdues dans l'eau de mer chauffée avec des échangeurs à plaques qui nous permettent de récupérer les calories pour chauffer à nouveau cette eau de mer nous avons été plus loin dans la démarche également de l'économie d'énergie puisque nous avons installé dans toutes nos chambres des mitigeurs spécifiques qui donnent beaucoup de pression d'eau en fait on injecte surtout de l'air qui nous permettent de consommer moins d'eau mais également sur toutes les feuillures des fenêtres et des portes des chambres des capteurs qui nous permettent également de faire éteindre l'électricité notamment la climatisation pendant les périodes d'été donc nous avons une grosse sensibilité également comme le disait mon collègue de la Villa du Flot tout à l'heure sur le traitement des déchets mais également toutes les encres que nous utilisons les papiers les imprimants donc une vraie démarche qui a deux intérêts déterminants un donc on en a parlé évidemment qui est un intérêt économique mais deux qui est un intérêt important en termes de communication puisque aujourd'hui nous informons nos clients de ces démarches qui sont très sensibles à cela ce qui nous permet d'avoir d'utiliser ces deux notions pour avoir un aspect économique et un aspect commercial qui sont très porteurs il faudra donner la carte de visite à monsieur Jacques Ilos qui a eu des difficultés mais avec plaisir Jacques Ilos est très amis mais il a interrogé et des entrepreneurs mais à moi il ne m'a pas demandé voilà merci en tout cas Xavier pour cette expérience on voit que vous êtes à la pointe dans le sujet en plus vous passez commande ce soir donc c'est parfait vous êtes le membre idéal je vois également que l'hôtellerie se développe avec l'hôtellerie d'incubation nous avons de l'hôtellerie traditionnelle donc c'est très sympa voilà merci en tout cas Xavier on continuera tout à l'heure à faire le tour des membres du club de l'éco ceux qui ont souhaité en tout cas intervenir sur ce sujet mais Martial on va entamer notre troisième et dernière partie avec nos trois derniers invités Cédric Calmon on parlait tout à l'heure de l'automobile ça tombe très bien puisque le dernier thème c'est sur justement la mise en place d'un réseau de bornes de recharge rapide des bornes de recharge électrique un projet porté par le CIDEL et qui va démarrer dans le courant du premier trimestre si je ne me trompe pas avec tout un réseau dense de près d'une centaine de bornes sur les roues du département voilà nous appelons sur scène Laurent Portafait justement le responsable technique du CIDEL syndicat départemental d'énergie et d'électricité Franck Stival le PDG de Scala Perpignan concessionnaire Audi Volkswagen et André Joffre que nous retrouvons tout de suite ou peut-être pour clôturer et André Joffre le président que vous connaissez du pôle de compétitivité d'Herbie et président directeur général de Texol dont on a parlé il y a quelques instants Martial la première question nous commençons alors peut-être déjà pour avoir un petit peu les contours du projet qui a été qui est tout frais c'est tout récent ça date de la fin d'année je crois savoir un petit peu comment va se dérouler le déploiement donc là on parle des bornes électriques pour les véhicules électriques effectivement on va parler du schéma de déploiement des infrastructures de recherche pour les véhicules électriques donc au CIDA le syndicat départemental d'énergie des Pyrénées-Orientales on travaille depuis un peu plus longtemps qu'est-ce que vous pouvez dire on travaille depuis mars 2015 sur le déploiement d'un schéma directeur donc là-dessus très rapidement on est encore à l'état embryonnaire on est loin de commencer à la fin du premier trimestre ce sera plutôt sur le second semestre le schéma très rapidement il a été établi à partir de plusieurs données de cadrage la première bien évidemment tout ce qui est population urbanisation donc là-dessus qui a pu nous donner des informations sur ce qu'on appelle tout ce qui est des déplacements pendulaires c'est-à-dire les déplacements domicile-travail on a pris en compte bien évidemment le tourisme qui a eu un impact assez lourd au niveau de notre schéma directeur et puis on a bien évidemment tenu compte de toutes les fréquentations donc tout le comptage routier qui nous a permis de trouver les axes mais plus les axes principaux en matière de transport schématiquement sur ce schéma de directeur nous avons ciblé 80 collectivités du département pour le déploiement de 100 bornes de recharge alors quand on parle de 100 bornes de recharge c'est en réalité vous avez sur une bande de recharge vous allez avoir systématiquement deux points de charge ça veut dire que sur chaque borne vous allez pouvoir avoir deux véhicules électriques qui vont pouvoir se charger à savoir qu'au niveau du syndicat donc nous avez fait le choix de partir sur des bornes dites accélérées alors très rapidement vous allez retrouver trois types de bornes sur le marché vous avez ce qu'on appelait avant et qu'on a plus le droit d'appeler comme ça mais les bornes lentes qu'aujourd'hui on appelle les bornes normales c'est à dire que vous allez pouvoir recharger votre véhicule en 8 heures c'est classiquement ce qu'on peut avoir chez soi pour recharger son véhicule vous avez les bornes accélérées qui sont des bornes en fait en 22 kg et qui permettent grosso modo de recharger un véhicule électrique qui va avoir une autonomie de disons 150 km vous allez pouvoir le recharger intégralement en 45 minutes j'ai vu qu'on appelait ça un plein aussi faire le plein oui c'est le parallèle avec la voiture thermique et le plein le bon vieux plein qu'on peut faire le plein d'énergie et donc par contre sur ces bornes accélérées en fait 80% de l'autonomie du véhicule on arrive à l'avoir en à peu près 20 minutes voilà à quel prix à peu près vous avez une alors au niveau du prix si vous permettez je vais revenir juste après vous allez comprendre pourquoi donc au niveau de ce schéma au niveau de la technique donc ce sera principalement des accélérés donc avec une charge complète en un peu moins d'une heure après ce qui peut me permettre de répondre à votre question c'est qu'au niveau du déploiement on a choisi de se grouper avec l'ensemble des syndicats des régions en langue d'au-croussillon midi-pyrénées donc ça représente 13 syndicats d'énergie plus les métropoles de Toulouse et de Montpellier l'avantage le premier avantage était un avantage technique c'était d'avoir ce qu'on appelle une interopérabilité c'est à dire qu'un usager va pouvoir avec une carte un badge pouvoir se charger aussi bien à Montpellier qu'à Toulouse avec une seule et même carte cette interopérabilité va aussi nous permettre va permettre aux usagers surtout de pouvoir consulter la disponibilité des bornes sur l'ensemble de la grande région donc c'est neuf départements maintenant 13 ? 13 je vois que neuf départements à plus et vous comptez en plus plus et Montpellier dans les points d'accord et donc le deuxième avantage c'était un avantage financier puisqu'en fait on a fait le choix de mutualiser le marché public c'est donc le syndicat de l'Aude qui a porté ce groupement et qui nous a permis en fait de faire le plus gros groupement d'achat national puisqu'on est à plus de 900 bornes on va être entre 900 et 1000 bornes et donc pour faire écho à ce que vous disiez en introduction c'est donc effectivement la société Bouygues qui a eu le marché donc voilà et donc le déploiement devrait commencer plutôt au début du second semestre de cette année sachant que les 100 bornes devront être mises en service avant le 31 décembre 2017 j'en finis juste parce que je vais répondre à votre question concernant le coût aujourd'hui la seule chose qu'on sait avec certitude c'est que la charge ne sera pas gratuite la raison elle est assez simple c'est pour ne pas être taxé de concurrence déloyale c'est une demande qui nous a été faite qui a été formulée par la DEM pour ne pas être taxé de concurrence déloyale par rapport à des fuelistes quant au niveau du prix aujourd'hui on peut simplement donner une fourchette on va se situer grosso modo entre 1,50€ et 3€ la charge le plein comme vous disiez ce qui représente autonomie par comparaison d'autonomie à la moitié d'un plein de décembre voilà c'est ça parce que la charge c'est vous l'avez dit 150 km à peu près d'autonomie sachant que là-dessus il y a bien recherché développement voilà donc on multiplie par 4 ou 5 ou 6 un plein d'essence ou de diesel normal juste avant de vous laisser continuer je m'aperçois que j'ai zappé et je bats ma coulpe monsieur Leluc directeur de l'aéroport de Perpignan que je devais interroger juste avant ce démarrage si on peut donner le micro à Denis Leluc qui est un des membres du club de l'écho pour quelques mots sur le sujet d'ailleurs puisqu'il souhaitait intervenir avant les bornes électriques Microman voilà ça va passer parfait c'est un bon métier finalement oui Denis pardon et excusez-moi encore non mais il n'y a pas de soucis j'aurais pu intervenir après de toute façon vous mieux avant mais je suis totalement dans le sujet puisque à l'aéroport on est en train d'être avec Texol notamment des ombrières photovoltaïques on en est à la moitié d'ici d'ici un mois peut-être je pense que ça sera terminé on a plus de 5000 m² de couverture photovoltaïque à peu près 1400 MWh qui vont être produits c'est à peu près la consommation de 350 foyers de 4 personnes et justement en dessous ces toitures puisque c'est sur un parking nous on a prévu de l'installation pour le moment de 2 bornes de recharge donc 4 places dédiées aux véhicules électriques pour nous c'est un petit peu particulier puisque c'est dans le parking donc le rechargement sera gratuit inclus dans le prix du parking rien n'est jamais gratuit évidemment c'est des WIG aussi alors je vais peut-être me retourner vers Cégelec parce que je ne sais plus trop je ne sais pas trop ce que c'est la recherche rapide je le dis le plus fort la recherche rapide et la recherche normale voilà donc je n'avais pas bien révisé avant de venir et le petit plus qu'on va essayer de mettre en place prochainement avec un autre un autre partenaire les Pyrénées-Orientales c'est qu'on va essayer de mettre à disposition de nos clients de Renault Zoé voilà c'est pas les ODI de Renault Zoé et on essaye de faire une co je dirais commercialisation pas commercialisation mais co-promotion avec la compagnie aérienne Hop pour que les clients on va dire peut-être un peu à faire ou Platinum ou abonnés de la ligne Perpignan-Paris quand ils viennent la journée dans les Pyrénées-Orientales pour le business puissent bénéficier gratuitement d'un des deux véhicules sur la journée voilà donc ils arrivent le matin ils prennent la Zoé gratuitement ils vont à leur rendez-vous en ville et ils reviennent le soir voilà donc je suis très intéressé par le développement effectivement des bornes de recharge puisque plus il y aura de bornes de recharge en ville ou dans le département et plus ça permettra de mettre en avant de mettre en avant ce mode de déplacement en sachant si je ne m'abuse que pour l'instant on équipe 4 places mais qu'on a pré-câblé 26 places merci beaucoup ok donc 4 places et donc 26 dans le futur merci monsieur le duc pour cette intervention j'en profite pour saluer votre voisine madame Audrey Ferrier du crédit agricole voilà voilà on va Martial on va continuer pour peut-être comprendre un peu mieux par rapport à un constructeur un concessionnaire comment vous accueillez ce déploiement de bornes de recharge est-ce que ça va justement faire bouger le marché de l'électrique qui est encore assez limité alors le le problème qu'on rencontre c'est un peu comme avec vos téléphones portables c'est qu'il y a des iPhones il y a des Samsung il y a des Renault il y a des Audi etc et on n'a pas tous les mêmes modes de prise et comme avec vos téléphones portables il faut brancher quelque chose qui roule donc c'est pas évident si vous voulez philosophiquement sur le procédé des matins on part au travail on n'a pas rechargé le téléphone on arrive au boulot on n'a pas la bonne prise et on n'a pas le bon chargeur voilà et on n'a pas le bon chargeur et c'est encore des problèmes qu'on rencontre dans le milieu automobile et ça ça résume un petit peu le schéma d'ensemble alors moi pour me présenter donc je suis Franck Stival je suis le président de la société ex-Europoto qui devient Scala à Perpignan on distribue les marques Audi et Volkswagen et également sur le département de l'Ariège comment est-ce qu'un distributeur automobile comme moi appréhende le marché de l'électrique ben en fait pas très bien je vais vous expliquer pourquoi un parce que c'est comme un téléphone portable avec des prises qui sont relativement différentes deux parce que les constructeurs et tous les provisionnistes prévoient que ça sera grosso modo 5% du marché une fois que le marché sera mature si vous prenez par exemple Tesla aujourd'hui on entend beaucoup parler d'eux c'est un vrai succès commercial mais reste qu'en fait sur 50 millions de véhicules qui sont produits par an par tous les constructeurs ils ne représentent que 0,1% de ce qui se fabrique donc Elon Musk il est en train de développer fortement il va en bosser 1600 ingénieurs ils vont arriver à 1% du marché donc ça ne fait que 500 000 véhicules et ça ne fait que 1% du marché l'autonomie alors l'autonomie l'autonomie si on parle par exemple de la Tesla c'est intéressant parce qu'on a une autonomie qui fait 700 km donc on se dit waouh c'est génial à côté de ça on a une problématique c'est que pour arriver à ça on a des moteurs électriques des batteries qui sont très très puissantes et on a un véhicule qui fait 700 chevaux donc qu'est-ce qu'on fait qui dans la salle va conduire un véhicule qui fait 700 chevaux pas tout le monde non mais vous levez la main mais moi le premier je ne le prends pas pour l'utilisation de tous les jours il vaut mieux d'ailleurs que pas grand monde non mais parce que ça coûte cher par ailleurs en pneumatique en usure de disques en usure de plaquettes etc on arrive à des vitesses qu'on a du mal à maîtriser il faut savoir qu'une Tesla ça accélère aussi fort qu'une Porsche GT3 donc dans un usage quotidien c'est quand même compliqué à intégrer ce genre de choses donc on va s'adresser finalement à une population qui est assez réduite donc si on revient sur le sujet de façon générale je dis c'est une contrainte parce qu'aujourd'hui on va investir dans des coûts formation pour nos techniciens c'est le principal coût qu'on rencontre parce que finalement on a une réglementation à respecter qui est hyper encadrée et c'est normal parce qu'on est sur du domaine électrique on était habitué à ce que nos techniciens viennent toucher de la mécanique sur lequel à part se faire mal aux doigts on va dire grosso modo il n'y a pas de gros risques sur de l'électrique c'est pas du tout la même histoire donc on a des formations très lourdes à avoir avec nos techniciens confronter un problème de turnover dans les entreprises comme partout donc c'est pas évident si on n'a pas le bon tech avec la bonne formation on touche pas à la voiture comme par hasard ben vous n'attendez pas de ce jour là et il est pas là et là ça devient compliqué ensuite on a des aménagements on en a entendu parler tout à l'heure ça ça reste encore tout à fait acceptable au niveau des aménagements à l'intérieur des entreprises mais reste qu'au final finalement on va couvrir une demande qui est encore naissante et qui va pas se développer à grande grande vitesse aujourd'hui vous avez sur le site de l'ADEME vous regardez qu'est-ce qu'on vous propose comme véhicule électrique donc vous allez chez Renault vous avez chez Renault 4 modèles vous allez chez Volkswagen vous avez 3 modèles vous allez chez Porsche vous avez 3 modèles vous allez chez Toyota vous dites bon là c'est bon il y a tous les modèles chez Toyota vous avez 6 modèles la gamme Toyota c'est 14 modèles toutes les gammes c'est 14, 16, 20 modèles grosso modo donc ça veut dire qu'en fait l'offre est encore native aujourd'hui et on n'a pas les constructeurs n'ont pas encore emboîté le pas d'une façon vraiment importante ils sont en train de le faire maintenant avec ce qui est en train de passer l'affaire d'énox et du CO2 quelque part ça a été un vecteur d'accélérateur pour ce type de choses par exemple dans le groupe Volkswagen ils ont stratégiquement pris la décision de dire bon on s'est gratté la tête pendant longtemps sur l'électrique qu'est-ce qu'on fait etc ok on en a pris une maintenant on va fortement développer là-dessus donc c'est quelque chose que nous verrons nous mais que nos enfants verront parce que la technologie dans l'automobile c'est quelque chose qui est quand même relativement long à mettre en place une autre composante c'est le prix de ces voitures également oui pas forcément très incitatif en fait c'est une technologie qui se développe par le haut je prends le cas de Tesla j'ai oublié de dire que la voiture elle valait 80 000 euros si aujourd'hui vous prenez une voiture classique qui vaut allez 25-30 000 euros grosso modo bon on est avec une technologie embarquée au niveau de l'hybride qui est un peu plan plan c'est à dire que vous avez 40 km d'autonomie bon c'est pas génial mais bon ça vaut 30 000 euros donc on peut pas tout avoir si on veut avoir quelque chose qui tienne un peu la route et qu'on est on va dire 150 km d'autonomie on est dans des budgets qui sont aux alentours des 60-70 000 euros qui peut se permettre de se payer ce type de véhicule c'est plutôt réduit encore comme utilisation et celui qui veut acheter ça surtout s'il n'y a pas de borne ouais même pas parce que bah quand même 60 000 quand même non mais c'est sûr mais il va pas celui qui veut acheter ça dans ces budgets là il ne veut pas de contraintes vous souhaitez intervenir juste à ce niveau là déjà pour reprendre au niveau des prises on sait aujourd'hui qu'il y a des prises qui sont normalisées donc effectivement on a connu par le passé des prises un petit peu exotiques en tout cas aujourd'hui au niveau des prises il y a une norme donc là dessus on est plutôt protégé de ce côté là après c'est vrai qu'au niveau des constructeurs on voit qu'effectivement le marché est natif par contre du point de vue des usagers et il y a notamment maintenant quelques associations qui se créent on sent justement que vous le disiez le manque d'infrastructure et l'aspect justement le risque en fait sécuritaire de ne pas avoir suffisamment d'autonomie pour pouvoir faire son trajet est aujourd'hui infrain mais on a quand même aujourd'hui beaucoup d'usagers qui se positionnent favorablement envers la véhicule électrique et notamment sur les deuxièmes voitures de ménage pour une utilisation restreinte limitée travail maison principalement du pendulaire mais on a quand même aujourd'hui des gens qui souhaitent faire des trajets des trajets par exemple Perpignan-Toulouse on a des usagers qui nous demandent où seront implantés les bornes pour justement pouvoir s'approvisionner le long de ce trajet donc fin 2017 à priori le déploiement global des bornes ça c'était intéressant c'est l'objectif le deuxième le véhicule secondaire nous on est confronté à une problématique c'est que par exemple on va avoir une Peugeot Yon à vendre ou une Renault Twizy par exemple non c'est pas ce nom là je sais plus bon bref c'est pas bien la Zoé la Zoé merci j'ai bien écouté et par exemple on va avoir un client de Toulouse qui va acheter la voiture à Perpignan parce qu'il l'a trouvée à Perpignan sur internet et le problème c'est qu'il ne peut pas la ramener à Toulouse c'est pas possible il n'y a pas l'autonomie c'est intéressant effectivement on va souvent chercher les voitures loin mais il faut pouvoir rentrer avec d'où la nécessité d'un réseau de bornes d'où le réseau de bornes qui se met en place électrique à moins que Franck ou M. Portafect c'est quelque chose à ajouter moi je voulais juste rajouter une chose en fait c'est sur la partie thermique c'est qu'en fait il y a des énormes progrès qui sont faits également sur la partie technique et ça ça fait partie aussi de la protection de l'environnement parce qu'aujourd'hui dans une automobile qu'est-ce qui pollue vous avez deux éléments je ne suis pas un grand chimiste j'ai vu qu'il y avait des gens qui parlaient de ça super bien donc si je dis des bêtises vous me rectifiez il n'y a pas de souci vous avez vous avez du CO2 le CO2 c'est la combustion donc plus le moteur est gros plus il émet du CO2 et ensuite vous avez ce qu'on appelle le NOX donc en fait pour limiter le CO2 au lieu de faire brûler du carburant bêtement on va utiliser l'air donc on va utiliser l'air en le compressant en le cassant en faisant en sorte que l'explosion soit le plus avec le plus d'air possible mais le problème c'est que du coup en mettant cet air en force on va créer ce qu'on appelle de l'oxyde d'azote c'est le fameux NOX donc finalement vous avez le choix c'est un choix cornelien soit vous émettez beaucoup de CO2 soit vous émettez beaucoup de NOX mais réduire les deux en même temps c'est pas possible ça marche pas et donc il y a une espèce de discours politique je vous rassure Xavier Pie confirme bon ça va le chercheur confirme donc là bien bosser vous avez un discours qui est assez drôle c'est qu'aux Etats-Unis comme ils ont de gros moteurs forcément ils vont mesurer pour ceux qui ont suivi le NOX pas le CO2 et en Europe comme on a des petits moteurs on va mesurer le NOX et donc évidemment quand il y a des moteurs qui commencent à traverser l'Atlantique d'un côté de l'autre forcément on n'est plus sur les mêmes longueurs d'onde bon ça c'était pour la petite histoire au passage mais ce qu'on voit c'est qu'aujourd'hui par exemple ce qui est en train de prendre le pas c'est évidemment des petits moteurs un petit peu partout et qu'on arrive en fait à contenir ces phénomènes de NOX avec des pièges à NOX avec des systèmes d'AD Blue qu'on vient ajouter qui existent dans le poids lourd d'ailleurs depuis belle lurette et on arrive grâce à ce type d'éléments à avoir des réductions de consommation extrêmement importantes vous avez des véhicules style une Volkswagen Passat une Renault Laguna qui est un gros véhicule qui consommait il y a une dizaine d'années au moins 8-10 litres au 100 et aujourd'hui on a divisé les consommations par deux sur ces mêmes véhicules et qui en plus ont pris du poids donc c'est quand même hyper important et avec un coût du pétrole qui est plutôt bas et tous les indicateurs laissent dire que bon a priori ça devrait pas trop trop bouger donc vous voyez au niveau économique finalement du point de vue du consommateur quand il voit tous ces éléments là il y a également le véhicule essence qui se redéveloppe il se dit bon après tout est-ce que je suis prêt à mettre le surcoût qu'il y a à payer pour un véhicule hybride ou full électrique les arbitrages à la fin dans un véhicule à 20 000 euros qui est le prix moyen c'est le porte-monnaie qui parle ça et puis le consommateur n'accepte pas de payer 5-10% de plus pour une technologie qui n'est pas encore bien affirmée en termes de gain d'économie ça c'est une certitude c'est intéressant en tout cas on voit bien la problématique qui se pose à la fois sur le maillage le réseau des bandes électriques et sur l'utilisation qu'on peut faire ensuite avec les voitures électriques et le surcoût que pour l'instant ça engage on peut aussi penser que petit à petit les modèles seront un peu plus accessibles que maintenant je pense que c'est sans doute le vœu vers quoi tendent les constructeurs et aujourd'hui ils tendent à proposer de l'agrément complémentaire par exemple vous regardez aujourd'hui chez Ferrari sur la nouvelle moi je ne regarde pas mais bon c'est très intéressant c'est très intéressant parce qu'en fait c'est le développement des véhicules de demain et il ne faut pas oublier que tout vient par la compétition ça c'est quand même un truc qui est hyper important et c'est quelque chose qu'il faut protéger parce que tous les développements se font par là en rallye quand vous voulez gagner en rallye ce n'est pas la voiture la plus puissante qui gagne c'est celle qui est la plus homogène et c'est celle qui a le meilleur rapport poids-puissance et dans l'automobile de tous les jours pour avoir un gain de consommation on utilise aussi ce rapport là le poids-puissance et chez Ferrari pour revenir là-dessus en fait aujourd'hui ils ont des récupérations d'énergie qui se font au niveau du freinage vous avez des moteurs électriques qui sont embarqués sur les nouvelles Ferrari qui sont développés c'est hyper intéressant en fait ce type de schéma et quelque part ça rentre par le haut ces nouvelles technologies vous avez sur des nouveaux véhicules des capteurs solaires qui sont intégrés dans les toits maintenant qui vont commencer à arriver dans 7-8 ans donc ça va quand même relativement vite merci en tout cas Franck pour ces vraiment précisions très intéressantes on en parlerait encore encore et encore puisque je crois qu'on est tous concernés dès qu'on parle de la voiture donc chacun sa petite idée sur la question mais nous avons un horaire nous avons un timing et je crois que nous allons terminer maintenant Martial avec André Joffre sur le mariage de l'automobile et d'énergie solaire alors ça c'est une grande question est-ce que ce sont aujourd'hui deux secteurs qui sont complémentaires est-ce que l'avenir de l'automobile électrique passe par l'énergie solaire c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans les tuyaux que les scientifiques sont en train de plonger là-dessus est-ce que c'est vrai est-ce que c'est une utopique je vais y venir tout de suite mais j'ai préparé quelques images voilà et la régie est formidable envoie dans les images ça marche on va rendre des personnes j'avoue mais tu vois je vais y venir très vite non je voulais vous parler de Derby quelques secondes pour vous expliquer de quoi il s'agit parce qu'on en parle souvent tu en parles souvent dans les colonnes indépendants mais parfois je crois que c'est important d'en parler et de faire un peu le point alors Derby c'est une association qui regroupe en fait des industriels des entreprises et des laboratoires de recherche essentiellement et autour de ces acteurs en fait nous avons des collectivités locales des régions évidemment l'Etat qui est avec nous qui nous accompagne nous avons été fondés suivant diapo suivante voilà encore voilà donc les principaux thèmes alors ça veut dire Derby développement des énergies renouvelables dans le bâtiment et l'industrie dont nous avons été fondés par un décret au journal officiel etc suite à un appel d'offres de la DATAR à l'époque qui avait sélectionné le projet c'était il y a tout juste 10 ans et vous avez 3 thématiques principales une thématique qui concerne les bâtiments les bâtiments performants notamment en climat méditerranéen la deuxième thématique c'est ce qui est réseau et particulièrement les réseaux intelligents je vais avoir l'occasion d'en parler dans 2 minutes et puis toutes les centrales de production on en a abondamment parlé mais il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire aujourd'hui pour produire de l'énergie électrique mais aussi thermique on l'a vu à des fins de production de chaleur ou d'électricité suivant alors voilà la particularité de Derby c'est que on avait senti l'air un petit peu avant tout le monde puisque ça fait 3 ans en fait que nous sommes sur 2 régions nous sommes enfin sur le sol aujourd'hui nous étions sur la région Languedoc-Ossillon et Midi-Pyrénées et vous le voyez le siège déjà c'est une petite particularité il n'était pas situé à la capitale de Languedoc-Ossillon il était situé à Perpignan bon ça m'a valu que des inimitiés vous l'imaginez parce qu'on me dit mais pourquoi le siège d'un pôle de compétitivité n'est pas Montpellier bon ça paraissait étonnant là aujourd'hui ça paraît moins étonnant que finalement qu'il soit ni à Montpellier ni à Toulouse finalement c'est pas mal Perpignan et bon on a réussi au bout d'un certain temps je vous souviens un directeur général des services de Languedoc-Ossillon qui m'avait dit mais bon ce siège il faut absolument le déménager à Montpellier et j'ai dit monsieur je suis désolé mais on ne fait pas le festival de Cannes à Marseille et donc j'avais compris que j'étais décidé à le laisser à Perpignan et donc on a continué voilà alors depuis ça fait des petits parce qu'on avait bien sûr le grand festivalier j'allais dire le laboratoire Promes qui est le principal laboratoire à l'énergie solaire qui est localisé dans Raudéio et à Perpignan avec 150 chercheurs on a des tas de formations dans tous les niveaux à l'université même dans le CFA du bâtiment on a la seule école d'ingénieurs qui est affiliée à l'INSA maintenant qui est une école d'ingénieurs spécialisée sur l'énergie renouvelable bref on a un écosystème qui est extrêmement intéressant et qui est né ici qui historiquement les premières opérations ici solaires elles sont nées en 1900 première opération industrielle c'était un service secret français qui au-dessus de l'Arche d'Est essayait de faire du diamant artificiel et de l'explosif à partir de l'énergie solaire vous voyez c'est pas d'aujourd'hui et donc on a cette veine ensuite il y a eu bien sûr le four solaire de Montlouis en 1950 puis Odeio en 1970 puis Témis en 1980 vous voyez que tout ça c'est une chaîne continue finalement qui dépasse complètement les hommes qui ont pu animer aux différents moments je pense à Félix Strom etc des hommes qui ont marqué vraiment le paysage et donc tout cela en fait ça fait que l'ADN un peu de notre région il est marqué par les énergies renouvelables et par le solaire en particulier on peut dire que vous êtes le monsieur solaire en France quand même depuis 35 ans oui oui on peut le dire voilà c'est un nationalité voilà ça c'est l'accompagnement des entreprises on les accompagne depuis l'étude de faisabilité d'un projet jusqu'à jusqu'à la réalisation même d'accompagnement à l'exportation etc alors il faut bien comprendre que souvent les universitaires et les entreprises ils ne parlent pas le même langage ils parlent tous français mais souvent ils ne se comprennent pas il y a une période d'accoutumance de mise en commun de langage et lorsqu'on arrive ils se méfient terriblement des uns des autres aussi on ne le dit pas assez moi je peux le dire parce que je connais bien les uns des autres ils ne le voudront pas mais souvent quand vous parlez de l'universitaire un entrepreneur et vous dites oh là là c'est des rêveurs bon etc vous savez les chercheurs qui cherchent j'en trouve les chercheurs qui trouvent j'en cherche bon voilà ça c'est le truc qui a le plus de succès chez les chefs d'entreprise et parallèlement les chefs d'entreprise les chercheurs parfois ils vous disent ils sont merdants il n'y a que le fric qui compte ils cherchent le prix mais il faut qu'on voit plus long terme etc bon évidemment tout ça ça doit se mettre en commun mais par contre quand on arrive à les faire travailler ensemble c'est explosif parce que là c'est vraiment génial la science est puissante et apporte des connaissances que n'ont pas les chefs d'entreprise il faut que se fasse confiance il faut que chacun se délègue du travail et ça c'est vraiment c'est un vrai plaisir que de travailler dans ce domaine là suivant deux voilà bon ça c'est l'écosystème catalan on va dire dans lequel il y a beaucoup de choses il y a beaucoup d'installations on est recordement de France en matière d'installation par habitant on est on a l'éco-parc catalan qui va être la première installation de 100 mégawatts à Calce avec des aiglioniennes furtives issus de la technologie des aiglions furtives pour que le radar qui surveille l'épisode 7-0 ne soit pas perturbé par les pales de l'éolienne on verra les codes un peu il a fallu chercher des peintures spéciales en Angleterre pour pouvoir faire ça c'est assez formidable ce sont des avancées vraiment très importantes qui ont été importées là bref on continue est-ce qu'on peut le mettre en plein écran ? voilà c'est bon merci merci chef donc on a un patrimoine on a un patrimoine le four solaire d'Odeo c'est une c'est un investissement c'est un des grands investissements un des grands instruments du CNRS c'est considéré comme un très grand laboratoire parmi les plus grands donc ça ça a beaucoup de valeur sous l'état passant il a été fait par une entreprise du pays qui a mis ses fonds de ville il faut le rappeler le tennis évidemment qui a été réhabilité par le conseil général avec beaucoup d'investissements et aujourd'hui on a vraiment un outil fabuleux il faut savoir qu'à Odeo le CNRS accueille plus de 20 équipes par an internationales qui viennent à Odeo pour rencontrer des chercheurs pour faire des manip et donc là avec l'extension sur tennis on va pouvoir agrandir encore le champ d'expérimentation et enfin le laboratoire de Pervin on aurait dit un colloque tous les ans qui est un colloque important dans lequel l'indépendant est souvent partenaire et j'espère que peut-être là on pourrait l'étendre à tout le groupe prochainement et c'est un labo si vous voulez on reçoit entre 500 et 1000 participants et c'est un endroit en fait où on invente un peu le futur le but c'est pas de faire de se faire plaisir ou faire du commerce etc le but c'est de faire se rencontrer chef d'entreprise et labo dans une même salle dans une même amphi pendant des apéros il y a beaucoup de social autour beaucoup de repas très important mais ça permet avec le vendou naturel de la région ça crée des liens comme on dit voilà et ça permet de pouvoir faire un autre des projets c'est assez formidable alors ça c'est un truc qu'on va développer encore cette année et je vais vous dire tout à l'heure je vais vous dévoiler le thème de cette année vous allez voir que ça va décoiffer on continue bon on passe rapidement sur les diapos on a beaucoup de monde beaucoup d'entreprises vous voyez tout le monde est là en fait tous les partenaires possibles et imaginables c'est que aussi la particularité un peu de Derby c'est que on est dans un département où tout le monde se tire dessus vous savez des clients qui les passent bon tout le monde vous connaissez ça vous dans la presse parce qu'évidemment vous relatez vous vous faites vous léchez les babines quand il y a du salle sur les murs mais nous nous évidemment souvent dans le monde économique c'est un peu embêtant parce qu'on se dit que va penser un tel s'il a que nous fait ça est-ce qu'il faudrait un département mais Derby si vous voulez ça a la grande chance de pouvoir mettre tout le monde d'accord tout le monde soutient Derby alors je ne sais pas si c'est dû au soleil ou à quoi c'est toujours comme ça et c'est comme ça depuis 10 ans je n'ai jamais eu la moindre position bien au contraire il y a même un peu des fois des surenchères je devrais faire trois assemblées générales par an pour les faire dans les différents lieux alors la prochaine sera au conseil régional à Toulouse bon voilà ça c'était décidé depuis déjà un moment on continue voilà alors à quoi ça sert tout ça ça sert à développer des projets on en a développé pas mal vous voyez des nombres là et vous voyez en bas le chiffre d'en bas c'est le plus important en 10 ans on a ramené dans la région sur Languedoc-Cossillon 144 millions d'euros pour les équipes qui travaillent là-dessus entreprise et laboratoire et ça je vous assure que c'est pas de l'argent qui serait venu tout seul c'est de l'argent qu'il avait fallu aller gagner dans les appels d'offres de Bercy de l'ADEME etc donc nous nos collaborateurs qui sont peu nombreux ils sont 6 plus bon beaucoup de bénévoles tout le conseil d'administration etc sont des bénévoles et qui sont hyper actifs j'ai jamais vu d'association où les gens travaillent autant et ce qu'ils font les partenaires en fait c'est qu'ils vont en fait taper à la porte de Bercy pour dire voilà mon projet c'est le meilleur il faut le projet de Pirescom il faut le soutenir parce que c'est une entreprise méritante qui fait plein de trucs etc bref on vend les projets on le vend d'autant mieux qu'eux sauraient le faire parce que finalement on est un peu leurs avocats et finalement ça marche voilà on arrive à mobiliser des fonds qui permettent de développer le projet alors je vous ai pas passé quelques projets je vous ai enlevé parce qu'on n'a pas le temps mais je vous ai vu le timing le timing et j'arrive maintenant au truc le plus important je vais vous expliquer ce qui va se passer parce que bon on a parlé du passé ce qu'on a fait c'est bien mais ce qui est encore le plus passionnant c'est ce qui va se passer bon et ce qui va se passer je vous assure ça va vraiment décoiffer vous pouvez pas vous imaginer ce qui va se passer non vous allez voir vous pouvez pas imaginer même moi quand je l'écrivais je revenais pas bon d'abord le silicium si vous voulez c'est un produit ce qui sert à faire le panneau solaire le silicium c'est un produit qui est le plus abondant sur terre après l'oxygène c'est à dire en fait toute la croûte terrestre c'est du silicium c'est du sable donc vous voyez il n'y a pas de problème de rareté du produit c'est quand même une chose déjà ça c'est important alors à partir de là on le raffine on raffine ce sable on a fait du silicium quand il est moyennement raffiné il sert comme adjuvant dans l'aluminium c'est le fameux du rallimen des aluminium aéronautique pour réduire un petit peu l'aluminium et ensuite quand on le raffine encore plus quand on le raffine presque à l'absolu ça devient des composants électroniques c'est le silicium le silicone mais quand on s'arrête un peu avant il a des propriétés suffisantes pour être un semi-conducteur et donc les plaquettes alors je ne sais pas si on peut voir les plaquettes de silicium une plaquette de silicium c'est ça ça fait environ 10 cm de côté c'est épais comme une feuille de papier c'est rigide et lorsque ça reçoit un grain de soleil un grain de lumière un photon il y a un électron qui s'échappe entre la face avant et la face arrière donc on met sur ces plaquettes une sérigraphie avec de l'éthane ou de l'argent et ça permet de pouvoir générer un courant entre la face avant et la face arrière c'est une photopide ces photopides on les assemble les unes aux autres ça fait des modules photovoltaïques ensuite on brèche ça sur un onduleur qui transforme ça en courant alternatif et c'est le même courant qui vous alimentait à votre maison voilà un peu le système on voit là quelques exemples dans le département ça c'est une école près de Perpignan ça c'est la maison de l'agdo l'hôtel de l'agdo sur lequel la toiture la cinquième toiture est solaire là c'est voilà là c'est émégiral évidemment à l'époque où il s'est gagné c'est c'est Saint-Charles dont on a parlé abondamment tout à l'heure alors Saint-Charles ça reste quand même encore la première installation en Europe intégrée bâtiment c'est la première installation par la taille et par la performance je n'en parle pas mais il y a aussi des centrales comme la centrale de Torreil il y en a donc un département qui se construit aujourd'hui autre élément si on pouvait la grandir c'est là parce que c'est important voilà c'est une ce sont des serres solaires on en fait pas mal à ce moment et c'est un peu c'est l'objet de débat ce dont on va discuter si vous voulez le principe là c'est que dans le département on avait jusqu'à présent une forte attrition des serres parce que aujourd'hui il n'est plus rentable de faire des serres froides les agriculteurs n'arrivent plus à les financer et à les rentabiliser on a démontré qu'avec ces serres dans lesquelles une partie de la toiture est remplacée par des panneaux solaires donc si vous voulez traditionnellement ici on les peignait en blanc des serres pour occulter la lumière l'été et donc grâce à ça on peut arriver c'est un peu juste pour l'économie qu'on y arrive à payer en gros l'investissement la serre grâce à la vente de la délicité et donc dessous on fait de la culture on commence on va plutôt récolter les asperges qui ont été la première récolte cette année qui va arriver avec un mois et demi d'avance par rapport à la culture pêchante donc là on parle de produits qui vont se vendre 8 ou 9 euros le kilo à la production c'est pas tout à fait de la rigolade on est sur des choses qui sont économiquement intéressantes et surtout on fait d'une pierre trois oiseaux parce que on aide l'agriculteur à avoir un outil performant mais il faut pas oublier qu'on fait de la production d'électricité propre sans déchets radioactifs et sans CO2 et troisièmement on a aussi une production intéressante parce qu'elle permet aux entreprises de la région de se développer économiquement Saint-Charles par exemple ça a mis le pied à l'étrier à des tas d'entreprises il y a Soutranasa qui est dans la salle qui aujourd'hui gagne des appels d'offres partout parce que quand vous montrez Saint-Charles comme référence vous n'avez pas besoin de dire est-ce que vous savez faire du solaire voilà vous avez fait ça c'est une marque de confiance absolue suivant alors monsieur Joff juste pour vous dire on a quelques petites contraintes horaires vous me dites juste on attend le scoop on attend le scoop on y va là voilà ça c'est on passe on passe ça voilà ça c'est pour vous montrer le marché du solaire dans le monde vous voyez c'est les volumes annuels de vente ça progresse environ de 20% tous les ans et ensuite voilà il faut la montrer en entier celle-là si on peut ça c'est la baisse des prix c'est la baisse des prix jusqu'à alors vous avez en rouge celle jusqu'à aujourd'hui puis après c'est les prévisions en fonction des volumes qui sont programmés et qu'est-ce qui va se passer c'est que dans quelques années 2020 2022 etc on va avoir un prix de l'électricité qui va être pratiquement nul vous entendez le coût marginal de l'électricité ne coûtera plus rien c'est-à-dire qu'un panneau solaire ne coûtera pas beaucoup plus cher très peu cher que les tuiles par exemple ça coûtera moins cher que du double vitrage donc qu'est-ce qui va se passer quand l'électricité ne coûte plus rien il faut c'est difficile à comprendre il y a un seul domaine dans lequel on a fait ça c'est les télécoms souvenez-vous pour les plus anciens quand on faisait le 16 avant ça coûtait de fortune l'intérieur urbain et puis tout d'un coup c'est devenu moins cher et ça a baissé ça a baissé et puis c'est devenu forfaitaire et aujourd'hui le public téléphone ne coûte plus rien on ne se préoccupe pas du temps qu'on passe au téléphone mais qu'est-ce que ça a généré ça ? ça a généré l'internet internet est né du fait que le télécom ne coûtait plus rien imaginez ce que ça va être quand l'électricité ne coûtera plus rien alors je ne sais pas dans quel domaine franchement je n'ai pas la solution et je pense que les experts si vous voulez sont les plus mal placés pour imaginer ce que ça va donner il faudrait faire appel à des artistes à des modifiés je ne sais pas à des gens de notre domaine franchement il y a plus d'imagination que nous parce que nous finalement malheureusement on essaie de reproduire le passé et c'est une erreur alors il y a deux pistes quand même dernière image voilà celle-là que je voudrais vous montrer parce que c'est quand même ça je crois qui va être le gros gros domaine je pense qu'effectivement on va lutter très rapidement du thermique sur l'électricité ça va être extrêmement rapide vous avez sur mon blog là Texol blog vous faites j'ai mis un entretien de trois personnes deux polytechniciens et un normalien qui sont aux Etats-Unis le normalien c'est celui qui est le patron de Renault aux Etats-Unis en Californie qui se traite de voitures électriques les deux autres l'un est le patron de Berkeley du laboratoire de la mobilité il est polytechnicien et le troisième est polytechnicien également il est patron des voitures autonomes chez Tesla c'est passionnant ça dure 20 minutes écoutez-le vous comprendrez tout de ce que va devenir la voiture électrique et c'était ça qui s'est passé à Las Vegas c'est le fait que l'écosystème du bâtiment en fait dans lequel on cantonnait le solaire jusqu'à maintenant a rencontré l'écosystème de la voiture vous voyez ce qui va se passer c'est que vous allez avoir sur votre smartphone la possibilité de commander une voiture électrique ce sera une voiture sans chauffeur certainement elle va arriver elle sera électrique vous la prendrez vous irez dans l'agglo et vous la lâcherez devant votre coiffeur ou devant votre pellicule et vous en reprendrez une autre pour repartir et tout ça pour le prix d'un ticket de bus et quand la voiture ne sera pas séchargée elle ira se charger toute seule mais ça c'est pas des science-fiction Google commercialise à partir de juin le kit complet l'application plus les voitures elle fait des courses aussi non ? ça m'intéresse elle fera les courses bien entendu mais sûr Hubert qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui ? ils vous livrent des repas à Paris mais là quand ils vont vous livrer des repas c'est des repas sans chauffeur vous voyez un peu donc on se rend compte quand même et pour ouvrir la voiture vous n'avez qu'à taper le code sur votre restaurateur et on ouvrira la porte donc si vous voulez on est en train de rentrer dans un monde complètement fou je veux dire c'est quelque chose d'assez étonnant sur lequel nos villes qu'on a tant des criers qui étaient des villes étendues comme ça avec des jardins avec des trucs on a dit ça c'est pas le modèle à venir il nous faut des villes verticales et des transports en commun dessous bon c'est foutu ça une ville verticale il n'y a pas de toiture pour récupérer l'énergie donc la vraie solution ce sont des villes à la californienne ou à la roussionnaise mais c'est pareil on a toujours dit que c'était la californie du futur il n'y a pas beaucoup de différence donc on aura plein de toitures où on mettra plein de panneaux solaires qui nous toucheront presque plus rien et qui nous rechargeront les voitures et je vais bien plus loin vous avez votre installation chez vous bon vous allez dire oui mais le matin je m'en vais de la maison et j'ai plus besoin de mon panneau solaire à quoi ils servent bon mais c'est pas grave ils vont servir ils vont vous livrer l'électricité à votre bureau où vous aurez une prise en utilisant le réseau de RDF et vous allez recevoir donc des kilowatts et on va échanger du courant comme ça comme aujourd'hui on échange du mail ou de la musique c'est vrai et ça c'est dans un avenir pour conclure dans un avenir c'est tout de suite monsieur c'est tout de suite donc l'avenir c'est tout de suite et d'ailleurs j'espère qu'on va pouvoir faire une première expérimentation à Perpignan dans l'année j'espère qu'on aura des google cards à Perpignan avant la fin d'accord pour la conférence d'herbie oui bien sûr ça sera en juin je crois en juin monsieur Joffre c'est passionnant vous êtes passionné on vous écouterait très longtemps parler de ces sujets et nul doute qu'on vous retrouvera très bientôt dans l'indépendant aussi avec toutes ces innovations merci à Laurent Portafait le responsable technique du CIDEL merci à Franck Stival le PDG de Scala Perpignan c'est le nouveau nom on l'a bien noté merci à tous je vous invite à nous rejoindre maintenant pour le buffet derrière j'aimerais remercier Philippe Daniel Guy les éthiques événementielles de midi libre pour l'indépendant aujourd'hui notre ami Jean-Pierre Delors et tous ceux qui ont oeuvré à la tenue de ce club de l'écho la première édition de 2016 on devrait se retrouver aux alentours du mois d'avril on parlera un peu plus finance cette fois-ci certainement autour d'un thème de ce qu'on appelle maintenant le crowdfunding le financement participatif on l'a un petit peu abordé tout à l'heure à travers l'exemple d'Echo Texeram merci à tous bonne soirée et le pot de l'amitié maintenant au revoir à l'écho de la fin de la fin de la fin de la fin Sous-titrage ST' 501